Bonjour, merci de me recevoir pour cette interview. Bonjour Guillaume. Donc vous pouvez vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites ? Oui, je suis François Fri, naturopathe, et dans mes travaux de bilan de santé naturopathique, j'utilise l'iridologie, c'est-à-dire l'analyse de l'iris, qui nous permet de comprendre de quoi est fait notre terrain, c'est-à-dire le terrain tel qu'il nous a été transmis par nos parents, nos grands-parents, et qui est composé de ce tissu conjonctif qui porte encore l'empreinte de la santé ou des troubles de nos prédécesseurs, et qui par conséquent nous fragilise un petit peu, de la même manière que l'iris va retraduire non seulement les forces et les faiblesses de cette transmission, mais aussi de la manière dont notre santé est affectée directement par notre mode de vie. On a alors un schéma derrière un petit peu, où on voit finalement dans l'œil, on va retrouver plein d'informations alors ? Alors dans l'œil, dans l'iris, on va retrouver plein d'informations sur le fonctionnement des organes, sur nos systèmes. La cartographie que nous voyons ici est une cartographie qui a été établie par l'observation que beaucoup de médecins ont fait depuis le milieu du 19e siècle, et lorsqu'ils ont examiné des malades, ils sont partis du diagnostic clinique sur les symptômes qu'ils ont constatés chez leurs patients, et ont constaté qu'il y avait un rapport direct, une corrélation avec les signes qu'ils observaient dans l'iris. Donc ça a donné lieu à une cartographie de ces signes organe par organe sur l'iris, et par conséquent nous pouvons savoir quel est l'organe ou le système d'organe qui peut être fragilisé par nos antécédents, les troubles de nos prédécesseurs, ou par notre mode de vie. Et par conséquent, en le connaissant, nous pouvons mieux prévenir ces troubles, parce que nous ne savons jamais à quel moment ils vont apparaître, et nous ne savons pas s'ils vont apparaître de toute façon. Donc nous pouvons prévenir ces fragilités par l'alimentation, par le mouvement, par la relaxation, par la meilleure gestion de nos émotions, et ça fait l'objet de l'analyse iridologique que je propose aux personnes qui viennent me voir, puisque je leur donne le détail des observations que je fais sur l'iris qu'ils portent, et je leur donne aussi, sous forme écrite, un plan de prévention sur un an, des manières qu'ils peuvent utiliser, et des plantes qu'ils peuvent utiliser, ou des méthodes qu'ils peuvent utiliser, ou de l'aromathérapie, ou de l'alimentation, auxquelles ils peuvent recourir pour prévenir ces troubles, ou corriger certains excès. Donc comment ça se passe concrètement en séance, c'est-à-dire la personne vous contacte, ça commence par le bilan alors ? Concrètement, ça se passe sous la forme de deux séances. D'accord. La première séance qui est consacrée à l'examen et à l'écoute des troubles d'aujourd'hui, de la personne, à voir de quels troubles la personne se souvient avoir eu connaissance dans son enfance, ou avoir souffert dans son enfance, et de quels troubles elle se souvient concernant sa famille. D'accord. Et d'une part, au cours de cette même séance, on fait une analyse de l'équilibre micronutritionnel, pour savoir s'il y a des carences en oligo-éléments, en vitamines ou en minéraux, et ça se fait sous la forme d'un questionnaire, qui permet de déterminer le profil de la personne, et de faire une correction avec des compléments alimentaires, pendant trois mois. En même temps, dans cette séance, je propose la photographie avec un microscope iridologique, des deux iris, et sur cette base-là, je travaille, en vue d'une séance suivante, pour délivrer l'analyse détaillée des observations qui ont été relevées, et présenter un plan de prévention, discuter avec elle de ce qu'elle lui paraît possible de faire, pour surmonter ces troubles, et je propose de rectifier, de corriger l'alimentation, sur certains points, je propose des compléments sous forme de phytothérapie, donc des plantes en tisane, en extrait sec, en extrait liquide, des oligo-éléments, mais aussi des techniques de relaxation, et de la réflexologie, pour dénouer les tensions qui peuvent exister, sur certains points du corps, ou alors des techniques de respiration, comme la respiration en cohérence cardiaque, pour mieux gérer l'équilibre émotionnel. Finalement, c'est très complet, alors ? C'est assez complet, et donc je propose ces deux séances, pour un tarif de 100 euros. La personne a du coup, vraiment un plan de route à suivre, pour... Le plan de prévention, c'est une feuille de route, mais la feuille de route peut encore se discuter, point par point, parce que l'on sait, nous le savons tous, nous avons beaucoup de difficultés à corriger l'alimentation, que, enfant, nous avons apprise avec nos parents, et l'alimentation est par conséquent imprégnée de toute cette relation parentale, donc d'une relation affective. Et donc l'alimentation est liée à nos émotions. C'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons difficilement en changer. Et donc, il faut un plan, qu'on prépare avec la personne, où on procède pas à pas, avec des petits objectifs progressifs, de trois semaines en trois semaines, mais en prenant son temps pour avoir un effet que l'on remarquera sur un an, voire sur un an et demi. Mais il ne faut pas rechercher un effet immédiat. Mais sur un an et demi, on peut perdre des kilos, sans trop de difficultés, mais en restant en bonne santé. Et sans craindre d'avoir une remontée ou un yo-yo, comme on l'a avec les régimes. D'accord. Et comment on fait alors pour vous contacter ? Par téléphone ou par mail. Oui. J'ai un site internet. Vous pouvez peut-être le donner, aussi. Alors, je l'ai en commun avec mon épouse, qui est psychothérapeute. Le site internet, c'est www.freefriuh-bingert.fr D'accord. Je l'afficherai aussi sur la vidéo. Je l'afficherai aussi à un téléphone 06 22 37 25 46 à Arnaim. Merci beaucoup. C'était très chouette. Merci. Et encore bon salon. Merci.